Bonjour à tous, aujourd'hui donc en chef en ligne, on a cette grande chance d'accueillir Jean-François. Je suis responsable de production d'une petite entreprise familiale qui est située dans les Alpes-Maritimes, au pied d'un petit village qui s'appelle Gatière. Vous savez, ces petits villages en forme de nid d'aigle, et qui a la chance d'être situé dans une vallée entre la montagne et la mer. Donc grâce à cette situation géographique exceptionnelle, nous allons pouvoir profiter d'un climat exceptionnel, arrosé très souvent pendant l'année par des rayons du soleil favorables, pour pouvoir cultiver avec succès nos petites fleurs aromatiques que nous sommes venus présenter aujourd'hui. En tout cas déjà un grand merci à Jean-François de cette présentation rapide de l'entreprise. Donc on rappelle rapidement, Jean-François, on va le faire en deux temps. Dans un premier temps, tu vas nous parler de la culture, de cette spécificité, de tout ce qui va tourner autour des fleurs comestibles. Et dans un deuxième temps, on parlera après des herbes, une autre activité de votre entreprise. Effectivement, l'entreprise Marius Soda, en fait, c'est à la fois une entreprise qui produit des végétaux, des herbes, des fleurs et des salades, et en même temps qui va les transformer. Nos fleurs sont donc cultivées principalement dans des serres, parce que grâce à la serre, on va pouvoir maîtriser complètement le climat. À la fois en hiver, on va pouvoir apporter un petit peu de chaleur, mais en été, quand le soleil est trop fort, les fleurs sont vivantes, elles sont un peu comme nous. Donc parfois, l'été, on a besoin de blanchir les serres pour leur adoucir ce climat qui est parfois un petit peu trop fort en août. Donc, premier point, ce qu'on peut dire déjà à nos auditeurs, normalement, donc, on peut avoir des fleurs toute l'année. Voilà, c'est notre challenge chez Marius Soda, essayer d'avoir des fleurs toute l'année, en essayant de dire à Dame Nature, aide-nous un petit peu, mais nous aussi, on va t'aider. Par exemple, la fleur de capucine, qui est une fleur d'été, eh bien aujourd'hui, chez Marius Soda, on arrive à la cultiver toute l'année. D'accord. Et donc ça, ça ne fait pas peur aux restaurateurs, ou ça ne fait pas peur aux cuisiniers de se dire, tiens, c'est des produits qu'on trouvait à tel moment, et maintenant, on peut les trouver toute l'année. Au contraire, ils sont contents de pouvoir pérenniser ces saveurs que les touristes, que les vacanciers vont venir découvrir en plein été dans les champs, et pouvoir peut-être, à l'occasion d'une fête de Noël ou une fête de Pâques, en profiter encore. D'accord. Alors maintenant, on va aller plus dans le détail, Jean-François. Tout à l'heure, on verra avec Alain, avec qui tu travailles quand même depuis maintenant quelques bonnes années, sur, on va dire, l'utilisation en tant que telle. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les différences qu'on va ressentir au niveau de ces fleurs, les couleurs, les sensations, en bouche, le côté olfactif, etc. Alors tu sais, Pierre-Paul, la nature est bien faite. Dans la nature, il y a tous les goûts, toutes les couleurs, on les retrouve. Eh bien, dans les fleurs comestibles, on va se retrouver dans la même situation. Tu as des fleurs qui vont avoir plutôt un goût amer. Alors, tu nous les fais voir avec ta petite pince, tranquillement, comme ça, Jean-Michel va nous suivre. Par exemple, si on prend la pâquerette, la pâquerette, c'est une fleur qui va avoir cette saveur un petit peu amère. Donc, c'est cette toute petite pâquerette qu'on voit là. C'est des toutes petites pétales qui vont rappeler un petit peu la saveur du pamplemousse. Donc, après, le chef, il va avoir l'habilité d'associer ses saveurs avec le mets qui va vouloir enjoliver. À l'inverse, on va avoir des saveurs beaucoup plus acides. Alors là, tu as le bégonia, la fleur de bégonia. C'est très acidulé, c'est le citron, le citron vert. Et alors, le bégonia, c'est une fleur où on peut aussi bien utiliser les pétales que la feuille. Parce que les feuilles de fleurs sont aussi comestibles et on retrouve les mêmes saveurs. D'où la petite feuille que tu avais mise en dessous. D'accord. Une autre saveur un petit peu marquée, la fleur de capucine. La fleur de capucine, c'est poivré, c'est piquant, c'est le radis noir, tu vois. Un petit peu le rappel du concombre aussi. Alors, si tu veux rehausser une salade, c'est parfait. Ça donne du punch à ton plat. Donc, il y a déjà un truc quand même qui est vachement important et il faut qu'on le dise. Parce que très souvent, je vois des chefs qui utilisent les fleurs que pour faire des éléments de décoration. Alors, voilà, ça c'est très bien de le signaler. Les fleurs ne sont pas simplement décoratives. Elles le sont, mais les fleurs ont du goût. Et surtout, il faut savoir ne pas effrayer le consommateur en disant une grosse fleur comme ça, ça me fait peur pour la manger. Non, je vais la dépecer. Je vais prendre le pétale, je vais le présenter, le découper. Il ne faut pas avoir peur de prendre un pétale de pensée, qui est quand même assez gros, et de le découper avec ses couteaux. D'accord, ça on verra ça alors tout à l'heure. Dans les saveurs aussi, très caractéristique et très marquée, la fleur de bourrache. Alors là, on est en bord de mer, on est à Nice, tu vois, sur les galets. Quand tu te promènes sur la promenade des Anglais, que tu as envie de manger un plat qui te rappelle la mer, eh bien, tu utilises la bourrache qui a ce côté iodé. Donc, c'est ça. La bourrache se mange aussi bien au niveau des pétales que de la petite corolle, qui a un goût d'huître, si tu veux. Ça te rappelle cette saveur. Alors bien sûr, il y a d'autres fleurs qui ont aussi des saveurs très particulières. Et actuellement, c'est le tout début de la saison, la fleur de ciboulette. Alors, un pompon que l'on va dépiauter obligatoirement, parce que c'est une fleur qui est vraiment très forte. C'est un subtil mariage entre l'oignon et l'ail. Tu as la force et la douceur de ces deux saveurs qui sont très marquées. Et en Provence, on aime ça, tu sais. Alors, toutes ces informations que tu nous donnes, Anne m'expliquait tout à l'heure que tu étais aussi le responsable de la production. Donc, quelque part, tu parles en tant que professionnel de la culture, mais j'ai l'impression aussi que tu as quand même déjà un vrai rôle aussi de conseiller à ce moment-là au niveau de tes revendeurs, comme Alain, comme Anne, comme sa femme ? Nos principaux clients étant quand même la restauration, pour ce qui concerne les fleurs, on a un dialogue, on a une communication en continu avec nos restaurateurs, parce que c'est eux qui nous demandent des choses, qui expriment des besoins. Et par exemple, à Nice, on a un chef japonais qui, à l'occasion du carnaval de Nice, nous a dit, moi, je veux faire une assiette pétillante. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Alors, on a réfléchi et on a mis au point la bataille de fleurs. Donc, lui, dans son restaurant... C'est ce qu'on voit là. Voilà, je vous ai préparé deux exemples avec des couleurs différentes. Mais tu prépares une assiette, tu saupoudres, c'est le feu d'artifice, tu vois. Tu mets ça sur ton assiette, c'est magnifique. Tout un tas de couleurs, tout un tas de petites saveurs. Après, au chef de dire, je vais plutôt mettre ça sur un plat de poisson et plutôt ça sur une salade. Ça, c'est le travail du chef. Et puis, les chefs ont vraiment beaucoup d'imagination et ils savent analyser les saveurs et les marier parfaitement avec leurs plats. Là, je t'ai parlé des fleurs que l'on mangeait crues. Et il y a quand même une fleur, la tagette, c'est tout simplement le gué d'Inde. Ça, c'est vraiment la fleur à cuire, à cuisiner. C'est la fleur qu'on va utiliser dans des potages, dans des sauces, que l'on va infuser dans des ragoûts, tu vois. Et on va retrouver cette saveur un petit peu de safran, de curry. Et d'ailleurs, on l'appelle aussi le safran du pauvre. Alors, c'est une fleur. Alors, est-ce que c'est à la cause de la couleur, ça ? Peut-être. Mais c'est surtout parce qu'elle a une puissance, une odeur et une saveur. Par contre, on l'enlève au moment de servir le plat. Parce qu'elle ressemble un petit peu à l'artichaut, tu sais. L'artichaut avec des petits pédoncules. Donc ça, ça ne se mange pas. Ou alors, comme je l'ai présenté dans la bataille de fleurs, on ne va prendre que les pétales. Là, tu vas retrouver les pétales de la tagette. D'accord. Voilà, c'est un petit peu... Après, il y a d'autres façons encore d'utiliser les fleurs. On peut les utiliser en macération. On peut les utiliser cristallisées, par exemple, pour faire des bonbons, avec des pétales de rose, avec des fleurs de violette, avec des fleurs de jasmin, ou même des confitures, des confits. Et alors, chez Oda, on a découvert une chose formidable. C'est qu'avec du bégonia, on peut faire une confiture qui est à moitié acidulée, à moitié sucrée, qui rappelle un petit peu les fruits rouges, et que l'on utilise en pâtisserie, par exemple. C'est une bonne façon de valoriser une fleur aromatique. Alors, maintenant, parlons un tout petit peu conditionnement, transport, etc. Là, on a vu un petit peu les goûts, on a vu la saveur, etc. Donc je vois, vous avez... Vous êtes facilement reconnaissable maintenant, parce qu'on le voit un petit peu partout. On sent cette espèce de fraîcheur, de produits qui voyagent bien. Donc, circuit relativement court, parce que, par exemple, je sais que quand on travaille avec SAPAM, c'est des commandes spécifiques qu'il faut faire parce qu'on veut des fleurs vraiment fraîches. Bien sûr. Ça, grosso modo, ça a combien de jours, ça ? Écoute, notre exploitation agricole est située à 500 mètres de la salle de conditionnement, d'accord ? Donc, le matin, je passe des commandes à 7 heures. Les responsables de récolte travaillent de 7 heures à 8 heures. À 8 heures, toutes ces fleurs arrivent en atelier. On les met en barquette. Et à 11 heures, les départs pour Alain de SAPAM sont expédiés pour l'Alsace. Et le lendemain matin, il a ses fleurs dans son entrepôt. Donc, ça veut dire que les fleurs que nous avons ici, elles ont été ramassées hier matin. C'est quelque chose... Donc, circuit très court, proximité de la production par rapport à la salle de conditionnement et rapidité de transport. En une nuit, on est chez Alain. Donc, on parle d'Alain, mais je rappelle qu'Alain est un des commerciaux de SAPAM. Et SAPAM Grand Est, pour nous, c'est 4 ou 5... Tout à fait. Il y en a 4, hein. Il y a 4 SAPAM. Donc, il y a des Alains dans chaque SAPAM. Est-ce qu'ils sont aussi bons que lui ? Ça, on ne sait pas. Mais, en tout cas, Alain, c'est quelqu'un d'assez formidable. Voilà. Écoute, Jean-François, je sais que tu as ton train. Donc, tu vas filer rapidement. Pas encore. Mais on va te saluer. Et on se retrouvera tout à l'heure avec Alain pour aller un petit peu plus loin dans les fleurs. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada